Salut les amis ! Salut ! Salut ! Bienvenue à l'émission Le Mihoir sur RandaTV. Je suis très content d'être avec ces enfants parce qu'ils nous amènent à la bonne joie et puis aussi, ils vont nous partager un peu de leur génie. C'est des enfants qui ont du génie, je vous dis. Et je suis tellement content que j'ai envie de danser. Qui veut danser avec moi ? Moi ! On y va ? C'est l'émission Le Mihoir. Applaudissez pour vous, les amis. Ouais, je suis très content d'être avec vous. Asseyez-vous, il faut qu'on parle ! Ouais, alors, ah mon Dieu ! Cette émission, je suis très content de pouvoir la faire aujourd'hui parce que je suis avec ces enfants qui ont tous participé au concours de lecture qui était organisé lors des rencontres internationales du livre francophone ici à Kigali, il y a juste quelques semaines. Et c'était au Centre culturel francophone du Rwanda. Tous ces enfants, ils vont à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda pour lire, découvrir les bouquins et tout ça. Et ils nous ont impressionnés. Mais sérieusement, c'était même difficile de donner des notes. C'était comme tout le monde à 20 sur 20. Allez, applaudissez pour vous et rentrez à la maison. C'était vraiment une très, très belle expérience. Et j'ai voulu qu'ils soient avec nous aujourd'hui pour qu'on puisse les découvrir un peu plus au-delà de leur talent de lecture et aussi savoir d'où vient justement cette envie et cette passion pour la lecture et de le découvrir ensemble avec vous à la maison. C'est l'émission Le Miroir. Et aujourd'hui, nous mettons toutes nos lumières sur ces enfants francophones. Tiens, nous sommes à la fin du mois de la francophonie. Donc, ça tombe très, très bien. Applaudissez pour vous. Et on va commencer là tout de suite avec le tout premier groupe deux amis inséparables qui nous rejoignent ici. Léa et Solea. Venez, venez, venez vite. Sous nos applaudissements, bien sûr. Comment ça va, les amis ? Ça va bien ? Oui, ça va bien. Je suis très content que vous soyez ici. Vous, vous êtes amie même dans la vie de tous les jours. Oui. Vous avez presque le même prénom. Oui. D'accord, vous allez à la même école. Oui. Oui. Ok, et c'est quelle école ? Dove International Montessori School. D'accord, ok. Alors, Solea, toi, tu es une grande fan de football et de basket. Oui. Tu joues aussi. Oui. Oh là là, d'accord. Et tu es dans une équipe et tout ? Je joue à l'école, mais on n'a pas vraiment d'équipe. Et tu es bien, tu es la capitaine de l'équipe ou bien parmi celles qui s'en sortent bien ? Non, je ne suis pas la capitaine, mais… Tu t'en sors très bien. Tu es fière de toi. Oui. D'accord. Non, tu as un peu hésité, mais ça va venir. Et est-ce que tu apprends à Léa à jouer aussi à ces deux sports ? Ou Léa, ce n'est pas du tout ton truc ? En fait, j'aime bien le football, mais je ne suis pas très bonne. D'accord. Et tu suis les matchs quand même quand Léa joue ? Bah… Tu es dans l'équipe, toi aussi ? Non. Pas même. Ah. On n'est pas dans le même campus. Ah, d'accord. Et donc, comment ça se passe ? Vous êtes amie et vous ne participez pas au match de l'autre ? Il faut commencer, hein ? Il faut commencer. Mais en fait, on est dans la même école, mais il y a deux campus différents. Ah, d'accord. Et donc, tu ne peux pas quitter ton école pour aller vers l'autre campus pour l'avoir joué ? Ah, ça se comprend. Mais l'année prochaine, je serai là-bas. Il faudra me dire, moi aussi, je viendrai. Peut-être avec les caméras pour applaudir pour toi, Soléa ? Peut-être. Oui. Alors, Léa, tu nous as impressionnés, bien sûr, pendant la lecture. Je ne sais pas, c'était comme si tu étais une journaliste d'une chaîne internationale qui est en train de lire les nouvelles et qui a fait ça depuis 30 ans. Bonjour. Oui. Tu lis depuis combien de temps ? Bonne question. Je ne sais pas. Tu as huit ans ? Neuf ans. Tu as neuf ans et tu ne te souviens même pas quand tu as commencé à lire. C'est-à-dire que tu as lu depuis toujours ? Oui, c'est ça. D'accord. Et c'est très bien. Je trouve que c'est très, très bien. Et je vais juste vous remercier d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau et de nous avoir un peu parlé de vous. Je sais aussi que vous êtes fan de dessin et de bricolage. Qui aime bien le bricolage parmi vous deux ? Oui. C'est vrai ? Oui. Quel genre de bricolage ? Eh bien, je ne sais pas, recycler des trucs comme, je ne sais pas. Oh. Ah, ça, c'est bien ça. La prochaine fois que tu viens, qu'est-ce que tu vas nous faire comme bricolage ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on prépare pour bricoler ? Je ne sais pas. Mais tu vas y réfléchir ? Oui, je vais y réfléchir. D'accord. Oui, et toi, tu aimes le dessin ? Oui. Ah, et tu dessines bien. Qu'est-ce que tu aimes dessiner ? Les mangas. Les mangas ? Oui. Ah, tu sais que moi aussi j'aimais dessiner les mangas quand j'avais ton âge, tiens. Wow, et tu dessines quel personnage ? Ben, des fois, j'invente mes propres personnages. Des fois, je dessine des personnages de mangas. Wow, ça c'est bien, parce que tu arrives même à créer les tiens. Moi, je reprenais les Sangoku, les Sangowans, c'est de Dragon Ball Z. Je pense que c'est pour les vieux. Vous, vous ne connaissez pas Dragon Ball Z ? Si, mais... C'est très... C'est lourd. Oui, c'est vrai. Bon, merci beaucoup. On applaudit pour Soleil et Léa. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez retrouver votre place. Et on va accueillir Anaïel et Reina. Alors, toutes les deux également ont participé au concours de lecture. Ah, bienvenue, les jeunes et les enfants. Voilà. Vous êtes trop mignonne. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien. Oui. Alors, Reina ? Oui. Et ? Anaïel. Anaïel. Oui. Et vous êtes toujours de bonne humeur comme ça. Vous rayonnez comme à chaque fois, même pendant le concours. Oui. Oui. Et dites-moi, vous avez quel âge ? Moi, j'ai 8 ans. 8 ans. Toutes les deux, 8 ans ? Oui. Oui. Et vous êtes devenue amie le jour du concours. Oui. Oui. Oh, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé bien. Ça s'est bien. Tu l'as vu, tu lui as parlé et direct, vous avez connecté. Oui. Oh, ça c'est très, très bien. Oui. Anaïel, tu es à quelle école ? Bright Angels International School. D'accord. Et tu aimes quel cours en classe ? Français. Le français ? Oui. Et toi, tu es à quelle école ? Malaika International School. Oui, et tu aimes quel cours, toi ? Français, moi aussi. Le français aussi. Ah, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Et alors, vous aimez dessiner et chanter ? Oui. C'est vrai ? Toutes les deux ? Oui. Ah, ça c'est très bien. Et tu aimes dessiner quoi, Anaïel ? Des personnes. Des personnes ? Oui. Wow, tu peux me dessiner la prochaine fois que tu viens ? Oui. D'accord, et toi ? Moi, j'aime dessiner, moi c'est des personnes, quelques fois, des visages et d'autres quoi, des fruits, la nourriture et voilà. Oh, beaucoup de choses. Et à la maison, vous êtes à combien ? Tu as des frères et des sœurs ? Oui, un frère et une sœur. Et tu es la plus jeune au milieu ou l'aînée ? Je suis l'aînée. Tu es l'aînée, d'accord. Et tu aimes avoir des petits frères et sœurs à la maison ? Oui. Ah, d'accord. Et toi, Anaïel ? On est à trois. Tu es à trois ? Oui. Tu es ? Je suis la cadette. La cadette ? Oui. Donc, tu es la petite à la maison ? Oui. Oui. C'est bien d'être la petite ou tu voudrais être la plus grande ? Je voudrais être la plus grande. C'est vrai. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce que vous allez chanter pour nous ? Parce que vous avez dit que vous aimez chanter. Je vais chanter la francophonie. La francophonie. La francophonie. Oui. Merci. Parce que, tiens, il y a une chanson de la francophonie qu'elle va nous chanter. Tu connais la chanson ? Tu vas l'aider ? Non ? On va découvrir ensemble ? Oui. D'accord. Voilà. On va écouter Anaïel qui va nous chanter une chanson, La francophonie. On t'écoute. Il fait des chansons qui caracolent dans plus des écores qui bêtusent pour le savoir de nos ancêtres. Au milieu de la chanson, il met la conscience. On applaudit pour Anaïel. Tu vois, tes amis s'applaudissent beaucoup. Alors, merci beaucoup, Anaïel et Reina. Vous êtes superbes. Il faut revenir sur notre plateau. Il faut continuer à très bien lire. Merci. Vous l'avez fait ce d'autres jours. Oui. Oui. Merci beaucoup. Retrouvez votre place. Et on appelle le troisième groupe, Noah et Gary. Alors, Gary et Noah, ils sont tous les deux amis également. Ils sont dans la même classe, à la même école. Et ils ont tous les deux participé au concours de lecture avec Brio. Bienvenue, les amis. Ça va bien ? Oui. 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 Alors, Noah et Gary. Oui. Et alors, vous êtes amis dans la même classe, à la même école. Vous vous connaissez depuis quand ? Depuis en août. Depuis l'année passée en août. Oui. À la rentrée scolaire, donc. Oui. Et vous êtes devenus amis directement ou d'abord, c'était compliqué ? D'abord, c'était compliqué. À côté d'où ? Pourquoi c'était compliqué ? Parce que je ne parlais pas beaucoup. Oui. On s'est demandé comment il est, comment, où. Mais que j'étais nouveau. Toi, tu étais nouveau à l'école. Oui. Moi, je n'étais pas nouveau. Et toi, tu étais déjà habitué à cette école. Oui. Et donc, tu t'es demandé comment il est ce nouveau gars. Oui. Et toi, à quoi tu pensais en voyant les autres qui sont les anciens de l'école ? Je ne sais pas. Oui. Tu ne savais pas ? Tu avais un peu peur ou pas du tout ? Un peu, oui. Un peu. D'accord. Mais maintenant, c'est bon, tu es à l'aise à l'école ? Oui. D'accord. Et les notes, comment ça se passe à l'école ? Tu as de bonnes notes, Noah ? Oui, un peu. Donc, tu t'es bien intégré avec les autres ? Oui. D'accord. Ça, c'est très, très bien. Alors, tu as participé au concours de lecture ? Oui. Comment a été l'aventure pour toi ? C'était génial. Qu'est-ce que tu as aimé le plus ? La lecture de Léa. Je ne sais pas aussi. Donc, toi aussi, tu étais impressionné par la lecture de Léa. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et c'était bien que tu fasses l'aventure avec ton ami, Gary. Alors, Gary, toi, tu nous as impressionné parce que tu as lu, tu as fait les voix et tout ça. Oui. Tu es un acteur. Oui. Oui. Tu sais faire les voix. Comment est-ce que tu as appris ? Pourquoi tu as pensé à faire les voix ? Quand j'étais en train de lire, ma maîtresse m'avait dit qu'il faut que tout le monde m'entend. Si c'est un vieux homme, je dis, comment ça va ? Si c'est un petit garçon, je dis, comment ça va ? Oui. Et tu l'as si bien fait. J'ai envie qu'on applaudisse pour la maîtresse de ses enfants. Il y en a quatre, je pense, qui sont de la même classe. Et elle n'est pas très loin. Trois. Elle n'est pas très loin. Elle est dans les parages. On applaudit pour elle. Et pour tous les enseignants, toutes les maîtresses, tous les enseignants qui sont en train de nous suivre, vous faites un travail si important avec les enfants. C'est grâce à vous que nous connaissons ce que nous connaissons. Et que, voilà, vous changez carrément nos vies. Et bravo à vous. On applaudit encore pour elle. Oui. Alors, Gary, en voyant comment tu arrivais à faire les voix et tout ça, je me suis dit, est-ce qu'il pourrait être un bon présentateur d'émission ? Et j'ai envie de te tester. Tu vois, il y a une caméra qui va avoir la lumière rouge là-bas. Je vais te demander de la regarder et de présenter cette émission, d'introduire une émission. D'accord ? Comme tu le veux, comme tu l'entends. On n'a pas préparé, c'est à lui. On va voir comment il va bien improviser. Donc, on applaudit pour lui. Et après les applaudissements, tu commences avec la caméra qui est là-bas. D'accord ? Trois, deux, un. On applaudit. Bonjour. Aujourd'hui, on est avec des enfants qui étaient qualifiés dans une compétition de Planète J'aime Lire. Et ils avaient choisi des cinq premiers. Et aujourd'hui, on a été avec peu qui ont pu venir. Waouh ! Ah, c'est très bien. Ok, merci beaucoup les amis. Il faut continuer à lire. Et il faut revenir, tiens. D'accord ? Oui. Ok, merci beaucoup à Noah et Gary. Il y en a peut-être pour moi. Merci beaucoup. Et on continue à découvrir avec cette fois-ci Olesia et Maëva. Olesia et Maëva qui nous rejoignent maintenant ici devant. Alors, on va essayer de faire le tour. Oui, on applaudit pour Olesia et Maëva qui arrivent. On va essayer de faire le tour des enfants qui sont avec nous sur le plateau, si on y arrive. Et comment ça va Maëva ? Ça va très bien. Très, très bien ? Très, très, très bien. Très, très, très bien. D'accord. Et comment ça va, Olesia ? Très bien. Alors, le jour du concours J'aime Lire, vous étiez préparée et tout ça. Comment vous vous sentiez avant d'aller dedans pour lire ? Je commence avec Olesia. J'étais un peu stressée et j'avais un peu peur. C'est vrai. Maëva, comment c'était ? J'étais effrayée. C'est vrai ? D'accord. Mais ça ne se voyait pas. Comment tu as fait pour cacher ? Je ne savais pas. Et toi, comment tu as fait ? Ça ne se voyait pas ? Je ne sais pas, moi aussi. Ok. Et vous avez aimé l'expérience ? Vous allez continuer à faire des lectures en public ? Oui. D'accord. Tu lis depuis combien de temps à Maëva ? Depuis que j'étais un peu petite parce que mes parents m'ont encouragée. D'accord. On applaudit pour tous les parents qui encouragent les enfants à lire. C'est très important. Oui. Et Olesia, toi aussi tu lis depuis toujours ou tu as découvert, je ne sais pas ? Comment ça s'est passé ? Très, très bonne question. Je ne sais pas. Tu ne sais même pas. Oh mon Dieu, ça c'est bien. Les enfants, ils lisent depuis toujours. Donc, ils ne savent même pas quand ils ont commencé. Bah écoutez, on a beaucoup parlé de lecture. Mais là aussi, on a envie de voir de la danse. Parce que nos amis qui sont avec nous, ils sont super talentueux dans différents domaines. Il y a ceux qui dessinent, il y a ceux qui jouent au foot, au basket. Il y en a qui dansent. Et tiens, toutes les deux, vous avez préparé une chorégraphie et une danse pour votre école. Parce que vous êtes amie, vous êtes dans la même école. Et on a envie que vous nous montriez comment ça se passe. Vous êtes d'accord ? Oui. Ok, on va amener la musique. Et puis, vous allez vous lever, être debout ici. Et puis, on va amener la musique. Et puis, on va amener la musique. Et puis, on va amener la musique. Waouh ! Bravo les filles ! Et vous avez appris ça pendant combien de temps ? Euh... Deux jours. Deux jours ? Deux jours. Oh, d'accord. Et vous avez fait ça avec toute la classe ? Oui. Oh, ça c'est très bien. J'aimerais qu'on applaudisse pour Maïva et Olesia. Merci beaucoup, vous pouvez retrouver votre place et on va passer au groupe suivant ce sera Keri et Axel, Keri et Axel ils ont tous les deux 9 ans, ils ont aussi participé au concours de lecture et on les applaudit pendant qu'ils viennent, ça va bien ? Vous avez même presque la même chemiseur, les mêmes couleurs et tout, ah ça j'aime bien j'aurais dû mettre la même, vous êtes trop stylé mes gars, ça va bien ? Oui, alors Axel, c'est toi Axel en lunettes, oui tu peux parler dans le micro, oui et Keri c'est juste à côté de moi, et alors vous avez tous les deux 9 ans, est-ce que vous vous connaissiez avant le concours de lecture ? Non. Non, et maintenant vous vous connaissez ? Oui. Si vous vous rencontrez dans la rue, vous allez dire, hé, salut mon pote et tout ça ? Oui. D'accord, oui, et vous semblez très calme, est-ce que vous êtes toujours calme même à la maison ? Non. Pas du tout, tous les deux, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous n'êtes pas à l'école ? On commence avec Axel ? À la maison, moi j'aime parloter un peu, jouer avec ma grand-frère et ma petite soeur, jouer aux jeux vidéo qui sont à la maison. D'accord, ah ça c'est très bien. Et faire ensuite les devoirs. Et faire les devoirs, c'est important. Et toi Keri ? Qu'est-ce que j'aimais jouer aux jeux vidéo ? Tu aimes bien jouer aux jeux vidéo aussi ? Jouer avec mon frère, faire des combats de FIFA et jouer à Fortnite. C'est vrai ? Wow, ok. À 9 ans, ça c'est très bien parce que je croyais que c'était pour plus âgés et c'est bien. Et tu joues avec quel joueur quand tu joues à la FIFA ? Avec Goukou, non, avec CR7. C'est vrai, à chaque fois ? Et tu gagnes souvent ? Oui. C'est vrai. Et toi tu joues aussi à la FIFA en jeux vidéo ? Oui, FIFA 19. Quel joueur tu aimes jouer avec ? Juventus. C'est vrai ? C'est ton équipe préférée ? D'accord. Et toi, quelle est ton équipe préférée ? Mon équipe préférée, c'est Paris Saint- Germain. Toi et moi, c'est la même équipe. Pour la vie, PSG. Oui, alors merci beaucoup Keri, merci beaucoup Axel. On applaudit pour nos amis. Je vais retrouver vos places. Et bien sûr, on continue avec le groupe suivant. Ce sera Roxane et Kylie. Roxane et Kylie, 8 ans et 9 ans. Et elles nous rejoignent. Elles ont toutes les deux participé au concours de lecture. Mesdemoiselles, bienvenue. Merci. Oui. Alors, tu es ? Kylie. Et tu es ? Roxane. D'accord. Toutes les deux très calmes aussi, très posées et tout. Vous êtes toujours comme ça, même dans la vie de tous les jours ? Oui. Roxane ? Oui, toujours. D'accord. On s'est rencontrées quand on rentrait après le concours. Tu te souviens ? Tu étais avec ton papa et ton frère, je pense. Non. Non ? C'était pas toi ? C'était qui ? Non, j'étais avec ma mère. Avec ma mère ? Oh, c'était qui que j'ai vu à la sortie ? Avec son papa et le petit frère qui courait juste devant moi. Oh là là. Mon problème de reconnaître les visages. Oui ? Et toi, tu étais avec qui au concours ? J'étais avec mon père et la directrice et mon enseignant. Et ton enseignant ? Et ils étaient fiers de toi ? Oui. Oui ? Tu étais fière de toi ? Un peu. Pourquoi un peu ? Tu as fait un bon travail. Je n'ai pas été dans les cinq premiers. Même si, c'était très bien. Tu étais déjà dans les vingt premiers ? Parce que tu étais déjà là. Et c'était super. Moi, je te dis, tu dois être fière de toi. D'accord ? Roxane, tu étais fière de toi ? Oui. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes faire à la maison à part lire ? Souvent, je joue avec mon petit frère. Ton petit frère, il s'appelle comment ? Chami. Chami. On le salue. Et tu as des petits frères, des grands frères, des petites sœurs, des grandes sœurs ? Non, j'ai seulement un petit frère. Un petit frère. Il s'appelle comment ? Azael. Azael. Et c'est très bien d'avoir un petit frère ? Oui. Tu prends soin de lui ou bien vous vous battez beaucoup ? Je prends soin de lui. D'accord. Il est calme et gentil. Oui. Ah d'accord. Et toi aussi à la maison, c'est bon ? Ou bien vous vous battez de temps en temps ? Vous vous chamaillez ? Souvent. Souvent, vous vous chamaillez. Ça ne fait rien. Les enfants, les frères et sœurs, les frères et sœurs, frères, frères, sœurs, sœurs, ils se chamaillent souvent, c'est vrai. Et je suis très contente de vous avoir ici avec nous. Vous avez fait un bon travail le jour de la lecture. Merci d'être venu ici. Vous pouvez retrouver votre place. On applaudit. Au-delà. Et Kylie. Et on continue. Cette fois-ci, on va retrouver deux cousins. On va appeler Keïla et Keïfa. Oui, venez, venez, venez avec nos applaudissements. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va bien, Keïfa ? Oui. Et ton nom, comment on le prononce bien ? Keïfa. Keïfa. D'accord. Et comment on le prononce bien ? Keïla. Keïla. D'accord. Vous avez... Vous vous ressemblez ? Non. C'est vrai, vous vous ressemblez un peu. Non. On pourrait dire que vous êtes frères et sœurs. Non. Peut-être. Alors, ceux qui pensent qu'ils se ressemblent, il faut applaudir. Ceux qui pensent qu'ils ne se ressemblent pas du tout, il faut applaudir. Tu vois ? Hein ? Vous vous ressemblez. Pas du tout. Keïfa, tu n'es pas d'accord ? Un peu. Un peu. Toi, tu vois quand même que vous vous ressemblez un peu. Un peu, juste. Zéro pour cent. Zéro pour cent. Non, juste un pour cent. Zéro ! Non, juste un. Un pour cent. Oui. Zéro. Alors, ce n'est pas beaucoup. Non, zéro. Est-ce que vous êtes cousins, c'est vrai ? Oui, on est cousins. Donc, vous vous connaissez depuis toujours ? Oui, depuis. Depuis que je suis née. Depuis que tu es née. Depuis que tu es née. Vous avez quel âge ? On a huit ans. Huit ans tous les deux. D'accord. OK. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que vous êtes cousins. Mais il y en a un qui vient de Tanzanie. K-Fa ? Oui. C'est vrai ? Et toi, tu viens du Kenya. Oui. Et vous vous retrouvez au Rwanda comme ça, sur le plateau de l'émission Le Miroir. Oui. Oui. Et vous avez fait un bon travail avec la lecture l'autre fois. Merci. Oui. J'espère que vous étiez très fière de vous. Oui. Et comment ça se passe en famille quand vous vous retrouvez pour les fêtes ? Est-ce que vous dites, nous, nous sommes des stars de la lecture ? Non. Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Même pas dans nos rêves. Même pas. Est-ce que vous jouez ensemble quand vous vous retrouvez dans les fêtes ou vous faites comme si vous ne vous connaissiez pas ? Non. On joue ensemble. On joue ensemble, mais on ne fait pas comme on ne sait qu'on n'est pas. OK. C'est pas comme ça. C'est bien. C'est bien. Vous n'êtes pas... Vous êtes à la même école ? Oui. D'accord. Dans la même classe ? Oui. OK. Ça se passe bien ? Oui. Ça se passe très bien. Vous aimez beaucoup... Quel cours ? Quel est ton cours préféré ? L'espagnol. L'espagnol. L'espagnol ? D'accord. Tu peux me parler un peu en... Attends, il faut que je... Comment est-ce que ça ? Est-ce que tu aimes le plus ? Tu n'en trouves plus. Non, c'est juste que ma mère... Beaucoup de gens dans notre famille sont des mathématiciens. D'accord. Et ça coule dans le sang. Même pour toi, c'est intéressant. Oui, moi aussi. Toi aussi, tu trouves ça intéressant. Ça, c'est impressionnant. Oui. Je suis fier de vous. Il faut continuer à bien lire. Et je ne sais pas. Il faut revenir sur notre plateau la prochaine fois. Vous allez nous parler de vos aventures de cousins. D'accord ? D'accord. Oui. On applaudit encore pour nos amis. C'est ça. C'est là. Vous pouvez retrouver votre place. Oui. Alors, on va passer cette fois-ci à Briella et Alvin. Briella et Alvin, c'est le dernier groupe qui nous rejoint, justement, ici devant. Et on va en savoir un peu plus. Tu es déjà là. Oui. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Alvin, comment ça va ? Ça va bien. Oui. Tu as pu bouger du côté de ton... Tu étais à côté de ton pote Keifa. Oui. Et là, tu es de ce côté. C'est bon ? Ça va ? Oui. Ok. Super. Je crois que vous étiez inséparables. J'avais peur. Oui. Et toi, ça va ? Ça va. Oui. Tu es à quelle école ? Je suis à l'école internationale Le Colibri. Le Colibri. Et tu aimes bien cette école ? Oui. Quel est ton cours préféré, Briella ? Le mathématique. Le mathématique. Tu es dans la même classe qu'il y a ? Oui. D'accord. Ça, c'est une classe de génie. Écoute, il faudra qu'on vienne visiter l'école Le Colibri. Oui. Et toi, tu es à quelle école ? École francophone en temps de Saint-Despéry. Oui. Ok. Je suis déjà venu à votre école une fois. C'était l'année dernière. Mais on n'a pas fait avec les élèves. On devait faire avec les élèves, mais à la fin, on n'a pas fait avec les élèves. Et on est censé revenir faire une émission. Donc, peut-être que je te trouverai là-bas. Tu es en quelle année ? Quatrième primaire. Quatrième primaire. Chez nous, on dit que c'est en CM1. En CM1. D'accord. C'est le mot français. D'accord. Et tu aimes bien l'école ? Oui. Tu as hésité. Pourquoi tu as hésité ? Non, je n'hésitais pas. Ok. Qu'est-ce que tu aimes comme cours de plus ? Les maths. Les maths aussi ? Oui. Wow. Ok. Écoutez. Qui aime les maths ? Si tu aimes les maths, il faut applaudir. Applaudissements. Tous les enfants, même Ericana, qui n'a que 4 ans, elle aime les maths. Voilà. Tout le monde aime les maths. C'est très bien. Oui. Et vous avez aimé l'aventure quand vous êtes allée faire le concours de lecture. Oui. C'était trop bien. C'était trop bien. Comment ça s'est passé pour toi ? Qui t'a invité à participer ? Et puis, comment tu as vécu ça ? On m'a invitée par Madame Estrella. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est très bien passé. Et pour toi ? Moi, une fois, j'étais allée prendre un livre et j'ai trouvé Estrella. Après, on a dit qu'on faisait un concours et je me suis inscrite à ce concours. Oh, waouh ! Et vous étiez tous brillants. Vous étiez très, très bien. Et je suis très content que vous soyez venus ici. Et c'est très bien que vous alliez lire et tout ça. Et j'ai envie qu'on applaudisse pour vous. On applaudit pour nos amis. Madame qui a fait une belle place, vous pouvez retourner à votre place. Merci à vous. Merci. Oui. On applaudit encore une fois pour vous tous. Oui. Alors aujourd'hui, on a mis toutes nos lumières sur tous ces jeunes enfants qui ont participé au concours de lecture. C'était il y a quelques mois. J'aime lire. Le concours J'aime lire, c'était dans le cadre de la semaine des rencontres internationales du livre francophone. Ça s'est passé à Kigali. Et ça se passait au CCFR, donc au Centre Sécuré francophone de Rwanda. Et on a envie de saluer tous les parents qui ont accompagné les enfants qui sont venus aujourd'hui. Tous les éducateurs qui les ont accompagnés aujourd'hui. Le CCF et la médiathèque en particulier qui nous ont aidé à organiser ça. Un coucou à Estella qui a organisé tout ça et qui a fait un très bon travail. Et j'ai envie qu'on applaudisse pour tout ce monde. Merci.